... Donc on est là devant le bassin d'ici les carènes de l'école centrale de Nord, Et au milieu, c'est le Polarpod, c'est la maquette d'un navire vertical qui va partir faire le tour de l'Antarctique, c'est-à-dire dériver autour de l'Antarctique dans une latitude qui est connue des marins qui s'appellent les 50e, 50e hurlant. Donc ce sont des zones très agitées. Et la verticalité de ce bateau lui donne une stabilité dans la grosse mer. À quoi il va servir ce bateau ? Ce bateau va servir à faire des mesures. Il y a une attente importante de la communauté scientifique dans trois domaines. D'une part, les échanges atmosphère-océan, c'est-à-dire quelle capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. Donc quel rôle il joue, cet océan austral, dans le climat. Deuxièmement, comme on a 80 mètres de tir en dos, on a du silence, on n'a pas de moteur en plus, c'est le courant qui nous amène. Et donc dans ce silence, on va pouvoir écouter les bruits de la mer et ainsi faire un inventaire de la faune, du krill à la baleine bleue. Et puis troisièmement, valider les mesures qui sont faites par les satellites. Parce que les satellites sont les outils d'observation de la Terre, mais on a toujours besoin au sol de dire ce qui se passe. Et donc nous allons calibrer les mesures qui sont faites par les satellites dans un secteur où il y a tellement peu de monde que ça reste à faire. Le prototype, pourquoi vous avez choisi Nantes pour le développer et quand sera la mise à l'eau ? Nous avons fait des premiers essais au bassin Ifrémer à Brest. Et les deuxièmes trains d'essais sont ici à Nantes où le bassin est beaucoup plus large et permet de faire des mesures d'une houle plus profonde. Donc on fait des essais ici de 20 à 22 mètres de creux, plus des houles croisées entre 7 et 11 mètres. Donc là, on aura simulé les pires des situations de l'océan Austral. Vous y serez en quelle année dans cet océan Austral ? En principe, le départ aura lieu au début de l'année 2017. Donc je ferai les premiers mois. Il y aura 7 personnes à bord, 3 marins, 4 scientifiques et qui seront relayés tous les deux mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !